Alors, autre information que j'ai trouvé plutôt intéressante, même si elle est un petit peu légère, mais je vous le rappelle, on est sur Twitch. Twitch, c'est du jeu vidéo, d'ailleurs, si vous voulez me retrouver, je joue à Call of Duty le dernier, donc Warzot, si vous voulez, on peut s'éclater. Mais ça, c'est dans les autres moments de la cyberémission, et dans tous les cas, les autres moments de sa tasse. Mais toujours est-il que Twitch, c'est du jeu vidéo, et donc on ne pouvait ne pas parler, vous vous en doutez bien, de la PlayStation 5. Alors, vous avez dû lire à droite à gauche qu'il y avait pénurie de cette console. Alors, les plus trolls des geeks dont je fais partie pourraient dire qu'il y a de la pénurie dès le premier jour où elle est sortie, cette console, soyons très très clairs. Je vous mets le lien dans le chat, comme ça, vous pourrez lire l'article si ça vous intéresse. D'ailleurs, si tu es sur YouTube, je te le rappelle, tu retrouves ça là dans le descriptif, et puis après avoir cliqué sur le petit cœur, le petit pouce, t'abonner, c'est 2 à 3 vidéos cybersécurité par jour. Donc voilà, tu auras de quoi, en plus, te rassasier que tes cybersécurités pour toi et tes proches, tes amis, tes collègues, etc. Et là, pourquoi j'ai voulu parler de ça ? J'ai trouvé des consoles PlayStation 5 pour Noël, les amis, pour moins de 450 euros. Et oui, il en existe. À première vue, la pénurie n'est pas pour tout le monde. Je vous le dis, franco de port. Alors, vous l'aurez compris, pour ceux qui connaissent un petit peu Zataz, il y a Anguille-sous-Roche. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Hop ! Donc vous voyez, c'est cdiscount.fr qui propose des consoles PS5 édition standard pour, pour, hop, 449 dollars. Non, euros, on l'aura bien compris. Juste un petit détail, vous avez vu que j'ai écrit très... Je suis passé très rapidement en vous tapant, en vous disant cdiscount. Non, non, non. Les pirates informatiques ont enregistré le nom de domaine, cdiscount.fr. Je vous rappelle, on le donne, on l'explique, c'est en cours de social engineering, c'est même l'un des premiers éléments que moi j'explique avant de rentrer dans le vif du sujet. Notre cerveau, le cerveau de l'humain, est feignant. C'est 14, 15 kilowatts, voilà. Il consomme énormément d'énergie et donc il a besoin de l'économiser. Cette économie, c'est quoi ? C'est tout simplement de lire rapidement un message et comme il pense le savoir, ce message, cdiscount, pour lui, il va pouvoir potentiellement lire cdiscount comme la vraie adresse. Donc là, le i ne pourrait pas le voir. Un petit exemple très concret, la Bible, alors c'était pas la Bible diabolique, c'était la Bible... Ah, j'ai oublié son nom exact. En tout cas, c'était la Bible noire. Alors, on va l'appeler comme ça, Moyen-Âge. À l'époque, les typistes n'écrivaient pas avec un ordinateur et Word. Et dans cette Bible, il y avait donc les dix commandements et l'un des commandements était, normalement, à la base, tu ne tromperas pas ta femme, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, peu importe. Et ce qui s'est passé, c'est que ce typiste, son social engineering intellectuel, mental, personnel et la fainéantise de son cerveau, comme il connaissait par cœur cette loi, il n'a pas vu qu'il avait tapé, qu'il avait écrit, tu convoiteras la femme de ton voisin. On est d'accord que ce n'est pas vraiment le même propos, le même message. Et donc, du coup, cette Bible a dû être détruite. C'est devenu, aujourd'hui, un élément de collection loinette négligeable, parce que, ben voilà, ce n'était pas prévu comme ça. Et donc, du coup, le cerveau, étant feignant, les pirates utilisent exactement la même technique de ce social engineering. Le cerveau lit rapidement, on a cru voir, c'est discount, alors que c'est bien marqué, cdscount.fr. Je reviens sur cet élément aussi, pourquoi ? Parce que ce site internet a été enregistré au mois de juillet 2022. Ça veut dire que ce pirate informatique, cet escroc, ce voleur, en tout cas, a attendu cinq mois pour pouvoir utiliser le domaine et enregistrer l'intégralité de son arnaque, qui, vous l'aurez compris, en cette période proche, là, de Noël, c'est dans moins d'un mois, faut-il vous le rappeler, pourrait attirer des enfants, des ados, des adultes qui veulent faire plaisir au petit dernier, et qui pourraient se dire, oh, il en reste ! En plus, il y a 13 commandes en cours, il y en a encore ! Et donc, les gens pourraient potentiellement craquer 449 euros qu'ils ne reverront plus jamais, et encore moins les consoles. Vous voyez ? Donc, c'est une escroquerie qui est classique, c'est du phishing de base, mais les actualités et la période fait que ces pirates informatiques sautent sur l'occasion, qu'ils ont pu acheter un .fr, alors qu'on sait très bien que l'AFNIC veille contrôle à être sûr que celui qui utilise le .fr le fait de manière correcte et efficace. Bon, ben là, ils ont été plus malins, ils ont fourni de fausses informations d'une entreprise allemande, ils sont restés en sommeil depuis le mois de juillet, et voilà, leur cyberattaque dure depuis maintenant quasiment 48 heures, je pense que ce week-end, elle a dû faire pas mal de dégâts. Voilà. Attention, vérifiez, et par pitié, je ne cesse de le dire, dites-le à vos proches, vos amis, vos familles, etc. Ne cliquez pas sur un lien comme ça. Oh là là ! Ne cliquez pas ! Non, tapez vous-même l'URL. Là, déjà, votre cerveau, certes, il va consommer un peu plus d'énergie, mais il va se dire, « Euh, mais il manque pas un i à ses discounts. » Bref, prudence. Sous-titrage Société Radio-Canada